Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il serait dommage de manquer cette belle opportunité de vous adresser un petit mot sur saint Jean l'évangéliste, puisque c'est aujourd'hui sa fête, celui qui avait ce titre particulier, le disciple que Jésus aimait. Donc, Jésus n'ait pas aimé les autres, mais celui-ci avait une singularité dans son cœur qui faisait qu'aux yeux de Dieu, par sa pureté, sa jeunesse, son enthousiasme et puis sa foi, il avait un contact très particulier avec le cœur de Jésus. Et il est vrai que ses caractéristiques sont très différentes de bien d'autres personnages que l'on voit dans l'Évangile. Saint Jean-Baptiste hésite à baptiser Jésus et lui s'appuie sur le cœur de notre Seigneur à la Seine. Marie-Madeleine ose lever la tête vers celui qu'elle a offensé. Lui se place à la droite du Maître et cela paraît même normal et normal à tous les apôtres. Saint Thomas attend un ordre pour toucher les plaies de Jésus. Lui vient spontanément au pied de la croix et il assiste à tout ce mystère de la rédemption. Le titre particulier de « Gloire de Saint Jean » c'est précisément d'être ce premier théologien, concret d'ailleurs, et même aussi dans ses écrits, contre toutes les hérésies qui ont attaqué la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont attaqué Jésus-Christ, considérant qu'il n'était qu'un homme simplement, peut-être une sorte de prophète, mais qui avait refusé d'honorer en lui sa divinité. C'est à lui, Saint Jean, que l'on doit de commencer cet Évangile qui est un peu singulier par rapport aux autres, puisque les trois autres, on les appelle des synoptiques, qui tiennent un plan qui est à peu près similaire, représentant toute la vie de Jésus comme une seule montée vers Jérusalem. Saint Jean, lui, voit plusieurs montées, un Évangile beaucoup plus chronologique et qui s'arrête davantage sur des grandes, grandes caractéristiques de l'amour de Jésus. Et c'est dans cet Évangile, il commence par ce fameux « In principio erat verbum » que vous entendez toutes les messes, à toute la fin de toutes les messes, qui a été gardé comme action de grâce des évêques et que désormais nous lisons comme dernier Évangile. « In principio erat verbum » dans le principe, dans Dieu, celui dont tout tire son origine, en lui se trouvait le Verbe, le Verbe de Dieu, le Logos, celui qui exprime toute la richesse de Dieu, le Fils. Et c'est le début, ce sont les premiers mots de l'Évangile. Et ces Épitres, ces Épitres tout autant font œuvre d'un enseignement tout à fait singulier. Ils sont d'une densité tout à fait unique. En quelques lignes, ils nous conduit à l'essentiel de la lumière de la vie divine en nous. À l'époque, si les apôtres chipotaient encore à la fin de la vie de Notre Seigneur sur celui qui serait à sa droite, enfin qui serait son premier ministre, Saint Jean, lui, s'est élevé très haut, très haut dans la foi. Et il commence sa première Épitre, il a fait trois Épitres, qu'on appelle parmi les Épitres, il y a les Épitres de Saint Paul et les autres qu'on appelle les Épitres catholiques parce qu'elles sont adressées à tout l'univers chrétien et non pas au départ à une chrétienté ciblée comme le faisait Saint Paul. Et donc parmi ces Épitres catholiques, la première de Saint Jean commence ainsi. « Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant le Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » Nous avons déjà cette progression, nous avons entendu, nous avons vu, nous avons contemplé et nous avons été tellement proches que nous l'avons touché. Il était là, le Verbe de vie, le Verbe de Dieu. Et il explique ensuite « Car la vie telle qu'elle est en Dieu, bien sûr, et telle qu'elle nous est révélée puis communiquée, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous en rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Nous l'annonçons, nous avons vu cette vie aller proche de nous et nous pouvons témoigner de cela. » Voilà le premier témoignage de Jean dans ses Épitres. Ce que nous avons vu et entendu et réitère encore pour bien dire que pour lui, c'est un vrai témoignage qu'il rend de quelque chose qui est direct. Nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous et en communion et notre communion soit avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Donc son but, c'est de créer cette communion avec Dieu. S'il nous annonce ce qu'il a vu, ce qu'il a touché, ce qui est immédiat, qui touche à la vie éternelle, c'est pour qu'il y ait cette communion avec Dieu et il veut la faire participer. Lui, il a eu cette communion en reposant sur le cœur de Jésus lors de la dernière scène mais il veut vous la communiquer. Quelle gradation merveilleuse ! Quel enseignement d'une richesse profonde ! En somme, il conduit directement, mais directement à la substance de la foi. Il ne s'en éloigne pas du tout. Et nous avons contemplé, nous attestons que le Père nous a envoyé le Fils comme sauveur du monde et celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Voilà, vous voyez, il faut d'abord cette confession, cette certitude pour que s'établisse ce rapport très intime, de connaissances intimes avec le Verbe de Dieu. Il va plus loin. Il va plus loin, c'est le premier témoignage, bien sûr, Dieu s'est incarné, c'était vraiment Dieu et nous avons une communion qui s'en prépare avec lui. Mais il va plus loin parce qu'il en donne la raison. Il en donne la raison et nous découvre la réalité de ce Dieu qui se livre car il est amour. Et là, je vous fais sauter immédiatement jusqu'au chapitre 4 de cette première épître. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Crédidimus caritati. Ces deux petits mots-là, d'ailleurs, vous les retrouvez, ce ne vous sont pas étrangers. Si vous avez déjà regardé des photos de Mgr Lefebvre et puis ses armes, ses armes épiscopales, elle portait en bandeau sa devise Crédidimus caritati. Ces deux mots de saint Jean. Et nous, nous avons cru à la charité. Nous avons cru à l'amour que Dieu a eu pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voilà ce qui est pour nous une merveille, une découverte. Ce que les anciens n'avaient pas connu, ce que même l'Ancien Testament avait à peine effleuré. Oh, bien sûr, Dieu l'avait dit. Mais il avait été obligé de le dire en luttant tellement et en châtiant tellement fréquemment. Ce peuple qui ne voulait pas de lui que parfois ce témoignage d'amour s'estompe un peu. Et là, ça devient le cœur. Le cœur du christianisme, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous en ceci, c'est que Dieu a envoyé son Fils, son Fils unique dans le monde, afin que nous, nous vivions par lui. Vous avez là, en une phrase, la totalité de votre raison d'être, la totalité de la crèche, la totalité de votre foi, la totalité de votre présence ici ce soir. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Tout est dit parce qu'il est amour. Et il développe. L'amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu les premiers, mais que c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est lui qui a envoyé son Fils, qui nous a envoyés comme une propitiation pour nos péchés. Et là encore, quelle merveille, il est venu apporter une solution à nos péchés, il voulait rendre Dieu propice, il voulait expier nos péchés, il a été envoyé comme propitiation pour nos péchés. Et là aussi, en une phrase, saint Jean envoie promener tout le modernisme, je dirais toute l'éclésiologie moderne, où il n'y a plus de péchés, il n'y a que des erreurs et il n'y a plus de propitiation, il n'y a qu'une manifestation d'amour. Et là, saint Jean, dès le départ, ce grand théologien, le premier théologien de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a-t-on ce qu'il est le Verbe de Dieu, qui était dans le principe, qu'il s'est incarné par amour, que Dieu est amour et qu'il est venu s'incarnant, parce que c'est lui le premier qui a pris l'initiative, en étant propitiation pour nos péchés. « Bien-aimés, si c'est ainsi, poursuit saint Jean, que Dieu nous a aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et tout homme qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et là, saint Jean nous conduit à la véritable raison d'espérer, car s'il est vrai que notre vie semble avoir des horizons bien bouchés, et ça n'est pas lié simplement à la crise moderne, notre vie a toujours eu des horizons bouchés et même les grands saints se sont toujours trouvés bien incompétents et bien incapables de se présenter devant la majesté de Dieu. Mais pourtant, à cause de cet amour, à cause de ce Dieu qui s'est fait propitiation pour nous, alors nous savons que nous avons toute raison d'espérer et saint Jean s'exprime ainsi. La perfection de l'amour en nous, c'est que nous ayons une confiance assurée au jour du jugement, une confiance assurée au jour du jugement, car tel est Jésus-Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous donc aimons Dieu puisque Dieu nous a aimés le premier. Voilà cet enseignement. Vous comprenez que cet apôtre unique reposant sur le cœur de Jésus attire d'elle, s'élève immédiatement sur les sommets de la contemplation, sur les sommets de la raison d'être de toute chose. Il pénètre dans la sagesse éternelle de Dieu et nous la livre. Oui, en Dieu, en Jésus se trouvent tous les trésors de la science et de l'amour et dans cette abjection, cette douleur, cette pauvreté de la crèche, ce contraste, ce paradoxe de la croix, il y a toujours cet amour d'un Dieu qui s'est fait propitiation pour nos péchés. Et ce qui est pour nous une occasion d'espérer et d'espérer contre toute espérance, d'espérer toujours, car il s'agit d'un amour inépuisable. Seul Jésus est le véritable ami. Les autres amitiés, elles disparaîtront. Les espérances de la terre, elles sont vaines. La foi en nous-mêmes, elle s'effondre. Il ne restera qu'une seule amitié. C'est l'expression même du bienheureux Claude de la Colombière, qui était le confesseur de Sainte Marguerite Marie, la confidente du Sacré-Cœur. Jésus, vous êtes le seul véritable ami. Aucune disgrâce, aucune peine ne doit nous en séparer. Voilà cet apôtre. Alors on comprend que même lui qui est l'apôtre de l'Apocalypse, celui qui a écrit l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible à Patmos alors qu'il était en exil et qu'il était arrivé à la fin de sa vie parce qu'il a vécu très âgé, on comprend que cet Apocalypse même est déjà une sorte de prévision de la gloire de Dieu et que dans cette lutte fantastique, on aperçoit que tout reste soumis à cet amour de Dieu qui nous a aimés le premier et qui, à travers les épreuves des justes, prévoit de les obliger à répondre à l'amour par l'amour car Jésus s'est fait propitiation pour nos péchés. Et c'est pour ça que Saint Jean, qu'on accusait de tourner en rond, de répéter souvent les mêmes choses tellement il était saisi par l'essentiel du message de notre Seigneur Jésus-Christ, répétait sans arrêt « Aimez-vous les uns les autres car il n'y a pas plus de plus beau témoignage que nous aimons Dieu » et il le répétait sans arrêt. Laissons-nous porter par la puissance de cet apôtre, la hauteur de vue de cet apôtre. Peut-être que si jamais vous n'avez eu la curiosité d'ouvrir ces épîtres de Saint Jean, faites-le. Faites-le, elles ne sont pas longues, elles sont extraordinaires. Vous avez l'impression, souvent, vous savez, des gens disent « Je vais lire la Bible, oui, mais vous commencez par la Genèse qui est interminable et vous continuez par toutes les guerres des rois sans comprendre pourquoi toutes ces terribles batailles, mais allez directement à l'essentiel. L'essentiel, c'est la plénitude de la révélation. Et quand nous avons celui qui a reposé sur le cœur de Jésus, je dirais, on a la plénitude de la plénitude. Commencez, foncez, entrez dans ces épîtres de Saint Jean, la première épître de Saint Jean. Si vous voulez avoir quelques curiosités ce soir avant de quitter cette église, prenez ne serait-ce que ces quelques lignes qui sont dans le premier dimanche après la Pentecôte, transférées, pas celui de la Trinité, mais le premier dimanche après la Pentecôte, dans vos micels. Vous en aurez un petit aperçu. Ayez cette curiosité toute mystique, cette curiosité qui conduira votre âme à tir d'elle au cœur même de l'Évangile. Alors demandez à Saint Jean qu'il vous aide de comprendre et de pénétrer ce cœur très profond de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est amour et c'est lui qui nous a aimés le premier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada